Salut Youtube, on est en direct sur Twitch pour un nouvel épisode du Let's Prod numéro 2, l'épisode 18, dans celui-là. Donc dans les épisodes d'avant, c'était pas très palpitant, comme d'hab, des fois un petit peu longuet, quand je galère. Donc là, ce qu'on va faire, on est reparti, j'ai un peu trituré offline, je vais vous faire écouter, enfin j'ai tenté, parce que malgré les frises, je vais tenter de vous faire écouter. En gros, offline, j'ai trituré pas mal de petits trucs, j'ai trituré au niveau de notre effet, qu'on venait d'ajouter, épisode 16, de mémoire, odyssez. Et j'ai revu également, comme vous avez sûrement dû entendre, le conga, c'est changer la partition rythmique, et le hat, également, pour qu'il s'accorde bien avec notre petit effet. Donc, avant d'aller plus loin, je vais me réordonner, ah oui, j'ai fait une petite assai avec une modulation du filtre, mais on verra si je la garde, on verra, on verra. Bon, hop, ça, je vais ranger le tout, comme ça, on est sur une ligne, ce sera plus propre. Là, je vais faire un autoname, voilà, parce qu'au final, ce sera plus propre, comme ça. Et l'idée déjà, c'est que là, on va repartir sur, en gros, le thème arrive, donc ici, après ce petit break, et on va faire pas une amorce de break pour changer, mais je vais faire un petit effet avec un simple, un reverse, voilà, on va le jouer à l'envers, un peu de mal, là. Et en gros, pour ce faire, je vais prendre, je vais prendre un petit snare, tout simple. Alors, je pourrais le faire aussi en resamplant un de mes... Ah bah tiens, vous savez quoi, on va faire ça, on va le resampler. On va le resampler. Donc, on va se prendre un petit snare, notre snare. Voilà, il joue comme ça, en espérant que ça ne frisse pas, parce que si ça frisse, ça ne va pas être terrible. Sur ce, je vais caler le petit éditeur audio in FL, qui s'appelle Edison, qui est là, en fin, en fin de la chaîne d'EFL. C'est le nouveau, alors c'est pas en fait que je l'utilise, d'ailleurs, sur FL2. Donc, ce que je vais faire, j'ai armé l'enregistrement, et je vais faire jouer uniquement ce snare. Voilà, je l'ai laissé jouer jusqu'au bout, et j'arrête. Sur ce, vous allez voir, voilà, qui est bien enregistré. Je vais prendre le deuxième, qui a l'air plus clair. Ce que je vais faire sur ce, je vais dégager la première partie, donc CTRL-X, moi, ça va plus vite, au clavier. Voilà, voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste peaufiner ici, hop, virer un maximum. Voilà. Et ça, je vais le couper, alors attendez. Voilà. Je vais couper les deux dernières séquences qui ne servent à rien. Et là, donc, en gros, j'ai samplé mon propre snare. Comme vous voyez. Et à partir de là, donc, ce qu'on va faire, hop, je vais fermer ça. Ce qu'on va faire, à partir de là, il est là. Je vais cliquer sur ce petit icône et le glisser ici, sur la playlist. Et comme vous voyez, mon petit snare, samplé, est là. Pour le moment, rien d'extraordinaire. Ce que je vais faire tout de suite avant d'oublier, je vais aller sur mon petit snare, je vais virer Edison qui ne nous sert plus à rien. A noter que le sample, là, n'est pas enregistré. Il s'enregistrera quand je fais l'enregistrement du projet. Attends, je vais le faire tout de suite. Voilà. Je fais un petit ctrl-c. Vous voyez, il l'a affiché, il l'a enregistré. Et là, il l'a enregistré dans les fichiers samples. C'est dans le répertoire MISC de FL Studio sous Windows. Après, sur Mac, je ne sais pas. Donc, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a cette petite bave, on va partir là. A noter aussi que, voilà, il n'est sur aucune piste. Je vais le mettre sur une piste isolée pour pouvoir le travailler différemment du premier. Hop. Donc, je vais l'intituler, on va l'appeler Reverse Snare, puisque c'est ni plus ni moins ce qu'il est. Je vais le mettre en rose, puisque c'est un effet. Voilà. Oui, vas-y, ça dit, balance le lien. Salut, Godzilla. Bienvenue, l'ami, bienvenue. Donc, voilà, j'en étais là. Il est ici. Ce qu'on va faire maintenant, je vais rentrer dans la fenêtre de paramètres de FL Studio pour les samples. Et je vais tout simplement faire Reverse. Vous allez voir ce que ça va donner. Pardon. Pardon, pardon. Ok, voilà pourquoi. Il était mute. Je vais faire jouer que lui maintenant. Voilà. Vous avez eu l'idée. Maintenant, on va s'amuser un peu. On va faire quelques petits essais. Alors là, il faut jouer sur le scale. Je vais mettre un scale known. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a aucun scale. Vous voyez, c'est très fluide. Je peux le poser vraiment au micron de millième près. Hop, voilà. Il s'est calé sur la barre. Et l'idée, on va voir ça en faisant jouer. Et maintenant, on va juste lui trouver une position avant de le triturer un petit peu. Alors, vous voyez, on peut faire ça comme ça, en deux temps. Bon, il y a plusieurs modes. En général, il n'y a pas de façon de faire. Et là, on repart. Vous voyez ? Donc, ça peut être une idée. Ou alors, on peut le mettre de façon plus standard sur carrément tout le bloc. Ce qui peut être pas mal parce que vous voyez, il y a l'effet qui rentre. Après, ils ont à peu près la même tonalité en plus pour le moment. Stop. Bon, attendez, là, il n'a pas joué. Vous voyez, ça peut vraiment être pas mal de le faire comme ça. Donc, là, maintenant, on va s'amuser. Allez, on va se le garder comme ça. Je vais l'avancer un tout petit peu. Bon, on verra ça après. De toute manière, ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer quelques trucs bien cools qui sont dans le gestionnaire de samples, on va dire. Si on peut l'appeler comme ça. Ah, attendez, je vais me remettre en step. Alors, plus facile. Maintenant qu'on l'a bien calé. C'est bon, j'ai sélectionné la petite séquence. Voilà. Je vous montre ce qu'on peut faire. Le Pogo Effect, il est assez génial. Vous allez voir. Vous voyez, c'est comme un ralentissement. Et vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez faire vraiment un pitch down, très sympa. Un peu comme un... Comment on appelle ça ? Trou de mémoire. Bon, les DJ le sauront, en gros. Comme un peu un backspin, quoi, si on veut. Voilà. Bref, on peut faire des trucs bien sympas. Ce que je vais faire, moi... Tac, tac, tac. Non, ça, je vais le laisser à fond. Je vais voir. Je vais essayer pas trop. Parce que l'idée, c'est quand même... Voilà. Non, attendez. Je vais faire autrement. Je vais cliquer sur Stretch, ici. Vous voyez, en haut à gauche, quand vous avez un sample sélectionné, le petit sample, ici, Stretch. Ça va vous permettre de l'étirer. Si il fail, ça va vous permettre de l'étirer, comme vous voyez. Et donc là, on peut faire des trucs assez marrants. Je vais l'étirer à fond. Vous voyez, là, il joue plus grave, du coup. Là, il va commencer plus tôt. Normalement. Non, vous voyez, il commence à peu près là. En plus, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais le couper. Hop. Bon, après, je vous dis, il n'y a pas de méthode. Il y a autant de méthode qu'il y a de musiciens. Donc, on va arriver là. Voilà. Et là, maintenant, sur cette fenêtre, je vais pouvoir augmenter le pitch. Vous voyez, on arrive sur des effets... On peut vraiment faire des trucs de barge, vous voyez. Maintenant, on va voir ce que ça donne dans l'ensemble. Vous voyez, je pense que ça peut vraiment être sympa. Par exemple. Et là, ce qu'on va faire maintenant, je vais rajouter un petit reverb. La base, comme vous le savez, avec moi, il y a toujours un reverb qui traîne. Hop. Je vais mettre grand room, comme toujours. Quoique, on verra. Si je ne le mets pas, justement, on verra. Et là, je vais mettre un petit filtre. La base, également. Pour ceux qui me suivent, vous savez comment je marche. Mon petit filtre. Tu es là. Ce que je vais faire... Non, là, on va faire l'inverse. Je vais faire un high cut, techniquement. Alors, maintenant, on va jauger. Vous voyez. Hop, attendez. Pas l'oreille. Ça me plaît plutôt bien, ça. J'augmente la résonance. Je vais... Hop, augmente un peu le cutoff. Voilà, vous voyez. Ça ne m'a rien un peu mieux. Je vais lui donner de la stéréo. Et je vais le... Hop, je vais le baisser un tout petit peu. Je pourrais même lui donner un peu plus d'aiguë, encore. Un peu moins. Voilà. Je vais lui rendre un peu de médium. Et ça pourrait être sympa. Je pense que ça va le faire. On va voir ça avec les frises. Salut le Boris, je ne t'avais pas vu. Excuse-moi. Voilà. Donc moi, je trouve... Bon, là, il y a les frises. Vous l'entendez mal. Mais ça rend plutôt pas mal. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ça donne plutôt bien. Ça donne un petit effet de lance-pierre, on va dire, avant la reprise du thème, etc. Ça rend vraiment pas mal. Et sur ce, YouTube, on va se laisser là-dessus. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A très vite. Portez-vous bien.